Du café en scène au cœur du Languedoc-Roussillon, je suis heureux de vous présenter ma chronique d'écran local. Le temps redevient clément, la douceur est là, et mille insectes réapparaissent. Braves insectes et bestioles qui peuplaient, il y a quelques dizaines d'années, le jardin de ma grand-mère Thérèse. Je me souviens des chenilles aux belles couleurs et des petits escargots auxquels nous faisions la chasse afin qu'ils épargnent nos légumes. Les escargots rejoignaient pour l'alimentation des poules, les liserons rampants aux corolles en trompette que nous ramassions avec entrain pour les lapins. Les nouveaux riches sont passés par là et les insecticides. Le petit quartier où nous habitions s'est transformé. Les jeunes achètent les terrains, rasent les arbres, installent piscines et gazons. Les soirs d'été, il n'y a plus beaucoup de chauveux-souris autour des réverbères. Le dé d'été a eu raison des moustiques et pucerons d'hiver. Mais, malgré tout, la divine abeille demeure. Petit animal bourdonnant et pacifique qui nous donne encore le miel. Miel dit de Narbonne avait les romarènes de Sigean et d'Urban à Butiné. Il s'agit là d'un grand narbonne, celui de l'antique narbonnèse, réduit un peu au territoire des corbières. Miel qui nous vient du fond des âges, connu du XIIe siècle au XIXe siècle. Miel qui est toujours en production et l'on peut visiter près de Narbonne. A Montserré, la miellerie des clauses, où l'on apprend tout sur cet insecte laborieux. On y apprend, entre autres, que c'est avec le jus des fleurs, le nectar, que l'abeille fait son miel, et non avec le pollen, destiné à l'alimentation des jeunes et de la reine, si j'ai bonne mémoire. Mais, curieusement, alors qu'il eut ces heures de gloire, il n'existe pas, à ma connaissance, un label miel de Narbonne. Une lacune à combler, en ces moments de diversification, en midi viticole. Et, comme le dirait Lucrèce, dont j'ai fait mon miel, qui était disciple d'Épicure, A la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté.